Il vaut mieux faire nul que perdre. On était sur deux défaites. On a stoppé l'hémorragie. Après, ça n'arrange personne, ni Montpellier, ni nous. Mais je pense que le match est équilibré. Le nul est équitable pour les deux équipes, je pense. Même si on a eu des opportunités aussi en première mi-temps avec Roland pour prendre l'avantage. Mais eux aussi, ils ont eu une ou deux occasions. Et puis en deuxième, il y a peut-être un pénalty non sifflé. Mais bon, on n'a pas eu assez d'occasion franche pour pouvoir dire qu'on méritait de gagner ce match. C'était assez équilibré. Donc voilà, nul est quitable. On a pris un but sur coup de pied arrêté. On a marqué sur coup de pied arrêté. Maintenant, ça se joue souvent là-dessus. On avait prévenu à la causerie qu'il y avait des bons joueurs de tête. On avait montré quelques images. Et c'est drôle parce qu'on leur avait dit qu'il y avait des possibilités pour nous de marquer sur coup de pied arrêté. On l'a fait. Mais on leur avait dit aussi qu'ils étaient dangereux sur coup de pied arrêté. Même type de but. Je pense que c'est des buts évitables. Mais c'est des erreurs de marquage. C'est dommage. Est-ce que vous avez des points plus efficaces devant nous ? L'occasion de Roland, c'est un peu un manque de détermination. Je pense qu'il fallait frapper en force au lieu de mettre un ballon placé. Après, il y a une occasion pour Younes qui doit frapper au 16 mètres. Il ne frappe pas. C'est un mauvais choix. C'est des choses où il y a un manque de confiance, un manque de compète. Jussi a pratiquement joué tout le match. Alors que ça fait trois mois qu'il n'a pas joué. On a Roland qui n'est pas non plus à 100% avec son indisponibilité depuis un moment. On espère récupérer du monde. On avait quand même 7-8 joueurs absents. Si on pouvait avoir tout le monde sous pression les deux derniers mois, pourquoi pas ? On peut encore y croire. Parce que si on retrouve un contenu à peu près comme aujourd'hui, on a des chances de faire quelque chose de bien. Mais il faut continuer dans cette voie. Je pense que c'était mieux au niveau du contenu. Mais on doit faire encore beaucoup mieux. On a encore un manque de confiance en nos moyens qui ne permettent pas de faire des actions cohérentes pendant 90 minutes. On arrive sur certaines portions de match, mais pas sur toute la durée. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose à jouer finalement dans ces 27 ans ? Il reste un quart de championnat quand même. Donc il y a encore pas mal de points. On n'est pas trop loin. On va voir Lyon ce soir ce qu'ils vont faire. On est 4-5 équipes à 4-5 points. Donc 4-5 points sur 9 matchs, c'est possible. Surtout que Lyon va jouer la Coupe d'Europe. Ils ont une finale de Coupe. A voir, mais bon, il va falloir élever encore notre niveau de jeu qui n'est qu'encore moyen. Bon, les deux derniers matchs à Sochaux et Lyon, c'était catastrophique. On a remis les pendules à l'heure cette semaine. On a pris un petit peu plus de plaisir aujourd'hui à relancer de derrière, à essayer de jouer. On s'est moins emmerdés sur le banc. Peut-être dans la tribune. Mais voilà, ce n'est pas suffisant. Il faut faire encore beaucoup plus pour remporter les matchs. Non, après, il faut faire au moins un point à l'extérieur et gagner chez soi. Ce sera un bon point si on confirme par une victoire contre Nice. Si on gagne contre Nice, vous allez voir, ça va se resserrer encore. Maintenant, on sait qu'on est capable de faire des nuls à l'extérieur. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, mais on l'a fait aujourd'hui. Donc, il faut garder cette dynamique d'aujourd'hui pour essayer de gagner Nice. Et puis après, enchaîner à Nantes et essayer de gagner à Nantes et faire une série. Si on ne fait pas de série, évidemment, on ne reviendra pas sur les premiers. Et puis, on ne reviendra pas sur les premiers.